Bonjour à tous, me revoici à nouveau, accompagné de Marie-Claude dans le célèbre château de Vos. Le château de Vos, il est célèbre depuis les années 1980. Une équipe de télévision était venue faire un reportage au château de Vos et ils avaient pu enregistrer et filmer le fantôme de Lucie. Il y a eu plusieurs hypothèses sur ces phénomènes. Mais pour moi, ils ont bien assisté à l'apparition. Du fantôme de Lucie. Lucie, cette jeune fille qui a été emprisonnée dans la tour de l'horloge. Pourquoi a-t-elle été emprisonnée ? Elle avait une aventure avec le duc. Elle est restée dans cette tour dans d'atroces souffrances. Dans le froid, la faim, la soif, la peur. Il est dit que Lucie apparaîtrait dans le chemin de Ronde aux alentours de minuit. Vous verrez dans cette enquête, j'ai fait cette expérience-là. Je me suis assis au bout du chemin de Ronde. Je peux vous dire que j'ai été vraiment très surpris. Pour moi, je n'ai aucun doute sur ce qui s'est passé. Absolument aucun doute. Ce château a également d'autres mystères. Le propriétaire du château, Jérémy, que je remercie énormément pour sa gentillesse, nous a raconté une anecdote. À plusieurs reprises, il a entendu un chien. Oui, un chien. Mais, dans le château, il n'y a aucun chien. Il a ressenti, il était juste devant lui. Comme si l'animal voulait une caresse. Qu'il voulait faire savoir qu'il était présent dans le château. Il y a eu également d'autres choses qui ont été vues dans ce château. Notamment des enquêteurs qui ont fait une enquête. J'ai vu moi-même la vidéo. J'ai vu le rush. On voyait sur cette vidéo que l'un des enquêteurs qui était assis dans la belle salle où il y a la belle cheminée. On voit que le haut de sa veste est tiré. Oui, il est carrément tiré. Et ceci est un phénomène qui est totalement inexplicable. J'étais déjà venu faire une enquête dans le château de Vos avec Daniel et Antoine. Il fallait absolument que je revienne refaire une enquête. Car souvenez-vous, quand j'étais dans le chemin de ronde, j'ai ressenti une émotion intense. Pour moi, c'était Lucie qui se manifestait. Il fallait absolument par respect que j'y retourne pour essayer d'en savoir plus. Et j'ai eu ce que je voulais. Marie-Claude n'a pas souhaité être filmée. Donc, vous ne la verrez pas. D'ailleurs, je la remercie énormément car elle m'a raconté beaucoup d'histoires qui lui est arrivées. Marie-Claude, qui fait partie de la zone mante. Je vous souhaite à tous un bon visionnage pour cette première enquête de l'année 2024. Et je vous souhaite encore à tous une très bonne année. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Prenez soin de vos proches, de vos amis. Et encore merci à tous pour cette année passée qui a été vraiment géniale. Je continuerai toujours mes enquêtes dans le monde de l'invisible. On a encore tant de réponses, tant de questions à demander et à connaître. Je vous invite également à aller voir l'enquête de Daniel qu'il a fait au château de Vos. Il a fait cette enquête avec son fils Antoine, son fils Thibaut et sa femme Véronique. Il a également eu de beaux résultats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, c'est Maï. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous très très bien. Bon voilà, me voici au château de Vos. Voilà, je suis revenu ici parce qu'il fallait absolument que je revienne pour approfondir certaines choses lors de la dernière enquête où je suis venu ici. Voilà, j'ai eu de très gros ressentis, notamment dans la tour de l'horloge où Lucie aurait apparu il y a plusieurs années de ça. Voilà, j'ai ressenti sa tristesse, ses émotions en fait. Voilà. Il fallait absolument que je revienne. Et là, comme j'ai eu l'occasion de venir, j'y suis retourné. Voilà. Alors, j'ai mis un poste fixe dans la tour de l'horloge, la tour de Lucie. Et j'ai mis d'autres postes fixes. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai juste mis trois. Voilà, je pense que c'est suffisant. Voilà. Voilà le célèbre château de Vos, le fantôme de Lucie. Mais il n'y a pas que Lucie qui est présente ici, je peux vous le garantir. Nous ne sommes pas seuls ici. Alors, je vais y passer toute la nuit. Je vais y dormir également. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'une abonnée, Marie-Claude, qui me suit depuis le début. Voilà. Marie-Claude, qui est très sympathique. Franchement, il y est arrivé pas mal de choses au château de Vos parce qu'elle est déjà venue ici il y a un an de ça. Elle vous expliquera. Voilà. Elle vous expliquera. Voilà. Alors, je vous laisse sur ces belles images du château et nous allons rentrer à l'intérieur. Et d'ailleurs, je remercie encore Jérémy pour sa gentillesse. Il est vraiment super. C'est une super personne. Et ainsi... Pardon. Et aussi Christelle, qui nous a accueillis cet après-midi. Franchement, très très gentille. Très très gentille. Malheureusement, on n'a pas pu discuter plus longtemps que ça parce qu'elle devait reprendre la route. J'aurais bien aimé discuter un petit peu plus. Mais bon. Ce n'est pas grave. Parce que je peux revenir ici. Parce que c'est juste à côté de chez moi. C'est à une heure de route de chez moi. Je ne suis vraiment pas loin. Voilà. ce château qui est magnifique. Qui a énormément de vécu. 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 Il y a énormément de vécu. Voilà. Bon allez. Les amis, c'est parti. On y va. Par contre, Marie-Claude ne souhaite pas être filmée. Voilà. Après, c'est son choix. Il n'y a pas de soucis pour ça. Allez. On y va. On va attaquer. En fait, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette enquête. je vais faire des sollicitations dans chaque pièce du château. Voilà. Dans chaque pièce du château. On se posera et on fera des sollicitations. Voilà. Allez. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà. On arrive directement dans la salle de garde. Voilà. Cette magnifique salle de garde où il y a des armures d'époque, des tableaux d'époque. Un endroit vraiment magnifique. Château de Vos c'est superbe. Voilà. Regardez un peu. chaque tableau a une histoire. Napoléon. Napoléon qui a offert la table que vous voyez ici au château de Vos. Elle est authentique. Également cette arme authentique. authentique. Et j'ai laissé le matos en bas. Comme ça, ça évite de monter et descendre. Allez, on y va. On y va. Bon, ben voilà. Nous voici dans une salle qui me parle beaucoup. j'ai installé tout le matériel. Spirit Voice, Spirit Box, le cadeau, le magnétophone, Melmètre, la télévision également parce qu'on va essayer quelque chose. Et aussi le fameux nouveau matériel. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il a encore fait, Mike ? Ben, c'est tout simplement une bobine de fil de cuivre que lorsqu'on la branche. Je vais vous expliquer ça. Je la branche. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites ampoules qui s'illuminent. Alors, si une entité prend l'appareil ici, ça va toutes les éteindre. Si elle s'en approche en haut, ça va allumer les lettres bleues qu'il y a juste en haut. Et pour les remettre à zéro, il suffit de faire ça. Voilà. C'est un appareil que je vais tester ce soir. Voilà. Alors, Marie-Claude, elle est juste à côté de moi mais elle ne veut pas être filmée. Vous l'entendrez. Elle parlera. Mais vous ne la verrez pas. Tant pis pour vous. Mais elle est vraiment très, très gentille. Elle est juste à côté. Elle va vous dire un petit coucou. Coucou. Voilà. Coucou. C'est bref et ça veut tout dire. Voilà. Bon, allez, les amis, je pose mon épaulière et on va passer sur ce plan fixe ici qui filmera notre séance. Mais Marie-Claude sera floutée. Voilà. A tout de suite. Les amis, ça y est. On est installé sur la comptable de cette fameuse pièce. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. J'ai mis le PMB au fond. J'ai mis un pod, le térémine et sur la table absolument tout le matériel. Il y a la spirit box, le K2, la lampe torche, ici, il va toucher à sa lumière rare, le spirit box et le même maître que je vais mettre en marche. J'ai également apporté le magnétophone à cassette pour essayer une séance de PDE. Voilà. Bon. On commence. Alors, bonsoir, bonsoir aux entités, les entités du château de Vos. Je pense que vous me reconnaissez, que vous vous connaissez également Marie-Claude car ce n'est pas la première fois qu'elle est venue ici au château de Vos. Voilà. La dernière fois que je suis venue, je vous ai entendu et ressenti dans cette pièce. J'aimerais savoir si vous êtes toujours présent ici au château de Vos. faites-nous un signe s'il vous plaît. Alors, je vais vous expliquer. Vous avez plusieurs matériels qui sont déposés sur la table et derrière nous. Une lampe torche, si vous la touchez, elle s'allumera. Voilà. Je vais vous la déplacer un petit peu. Voilà. Après, il y a cet appareil qui fait des petites lumières. Si vous le prenez dans vos doigts, les lumières s'arrêteront. Par contre, le K2 se déclenche, les amis, le K2 se déclenche quand je touche à cet appareil. Voilà. Donc, quand moi je le toucherai et que le K2 se déclenche, c'est expliqué. Voilà. Mais par contre, si je ne le touche pas et que cet appareil-là se déclenche ainsi que le K2, eh bien, ça, ce n'est pas nous. Voilà. Alors, je reprends. Si vous le prenez dans vos doigts, ça éteindra toutes les petites lumières. Si vous l'effleurez juste en haut, ça allumera les petites lumières bleues. Comme je vous montre là maintenant. Voilà. C'est un nouvel appareil que je veux absolument tester avec vous. Ensuite, le Spirit Voice que je pense que vous connaissez. Avec cet appareil, vous pouvez essayer de choisir un mot avec votre énergie. Si vous vous en approchez, si vous y arrivez, vous pourrez dire votre prénom, par exemple, ou l'endroit où l'on se trouve actuellement. Je vais vous le laisser ici. Voilà. Et cet appareil-là, si vous vous en approchez, des chiffres s'indiqueront, ce qui voudra dire que vous êtes bien présent. Par contre... pourquoi la température, elle est montée et descendue? la température. C'est beau. La température va se mettre à température. Voilà. Et l'endroit qui tient aussi un appareil avec lequel vous pouvez communiquer avec chaque lettre de l'alphabet et des numéros. Alors, je tiens à préciser, ce n'est pas un ouïja, ça s'appelle un psychographe. Voilà. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais absolument pas. De toute façon, on est là pour tout essayer. Voilà. Dans un premier temps, on va laisser les lumières allumées et ensuite, on se mettra en iTunes. Voilà. On vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait présent avec nous? S'il vous plaît. Si vous êtes là, pouvez-vous nous le faire savoir en faisant un bruit ou en touchant à l'aide des appareils, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Approchez-vous. Venez avec nous à cette table. ... ... ... Merci. Je sais que beaucoup de personnes sont déjà venues ici faire ce que nous faisons nous actuellement. Et d'ailleurs, Jérémy, le propriétaire du château de Vos, nous a montré une vidéo où une personne était assise juste derrière nous et quelque chose l'a touchée. Parce qu'on a vu nettement que le cordon de son suite bougeait vers l'arrière. Alors, si l'entité qui a fait ça est encore présente, je vous autorise à faire pareil avec moi. Merci. 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 Si c'est vous qui êtes à côté, pouvez-vous recommencer ? C'est juste pour savoir si cela provient de vous, ce petit bruit. On vous écoute. Sous-titrage MFP. Je vais aller éteindre une lumière. Bon, ben en fait, les amis, j'ai tout éteint. Voilà. Alors, on s'est mis complètement dans le noir. Voilà, peut-être que c'est plus facile pour vous d'être dans le noir. Alors, je vous invite à venir avec nous à cette table. Approchez-vous, s'il vous plaît. Essayez de faire un bruit en tapant contre une porte. Comprimez-vous ? Merci. 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 Ou bien essayez d'apparaître sur une photographie. Vous savez, on est venu exprès pour vous. Marie-Claude, qui est juste à côté de moi, a fait beaucoup de routes. Énormément de routes. Juste pour vous. Car depuis qu'elle est venue ici, il y a un an, cela lui a ouvert, on va dire, des portes et des capacités, et elle aimerait bien savoir si c'est vous qui lui avez, on va dire, donné ce privilège de pouvoir entrer en contact avec le monde de l'invisible. Merci. 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 Ça, ça vient de moi, c'est parce que je l'ai frotté. Parce que je l'ai frotté, on n'en tiendra pas compte. Parce que dès qu'on le frotte, ça fait de l'énergie. Voilà, je vous ai mis l'appareil au bout de la table. Au cas où, si vous n'osiez pas trop vous approcher de nous, allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, je vais allumer un autre appareil, qu'on appelle une Spirit Box. Grâce à cet appareil, vous pourrez parler avec. Peut-être que c'est plus facile pour vous, pour communiquer. Je prie me en l'action. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui me donne ici, dans cette pièce, s'il vous plaît ? Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous ? Je vous écoute. Est-ce qu'il y aurait un Bertrand présent ici au château de Vos ? Est-ce que vous êtes là, Bertrand ? Il n'y a pas rien à la Spirit Box. Vous êtes bien calme. Ou bien, est-ce que Lucie serait avec nous ici ? Si vous êtes là, manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites-nous voir que vous êtes présentes avec nous ici. Ici. Est-ce qu'il y a l'un d'entre nous qui vous dérange ? S'il y a l'un d'entre nous qui vous dérange, touchez à l'un des appareils pour nous le faire savoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a l'un d'entre nous qui vous dérange, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a l'un d'entre nous qui vous dérange, s'il vous plaît. Bon, aucune réaction, donc, on ne vous dérange pas. Du moins, l'un d'entre nous ne vous dérange pas, d'accord ? Est-ce que Michel serait présent encore ici avec nous ? Michel, si vous êtes là, pouvez-vous nous le faire savoir avec l'un des appareils ? Est-ce que vous savez que Jérémie regardera cette vidéo pour voir ce qu'il s'est passé ? Montrez-nous que de là où vous êtes, vous pouvez communiquer avec nous. C'est quand même étrange que ce soit si calme que ça, dans ce fameux château, où il y a eu de nombreux phénomènes inexpliqués qui ont été enregistrés ? Peut-être que vous n'avez plus envie de vous manifester ? Merci. 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 Cette nuit, Marie-Claude nous a raconté, nous a expliqué qu'elle avait vu un phénomène dans sa chambre, un phénomène complètement inexplicable. Est-ce que c'était vous qui avez essayé de lui montrer quelque chose ? Merci. C'est étonnamment calme. Pas un bruit. Ok, déclenchement. Je vais aller m'asseoir seul, juste derrière. Je vais essayer quelque chose. Je vais juste prendre l'appareil qui fait les lignes vertes et je vais me mettre juste derrière. Je suis surpris, tu vois. Bon, voilà, je me suis installé à côté de la cheminée. Voilà. Venez vous joindre à moi, s'il vous plaît. Asseyez-vous à côté de moi. ... ... ... ... ... Vous n'avez pas envie de communiquer, de nous laisser un message, par exemple. ... 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 Je vais vous rallumer la petite radio. On vous écoute. On vous écoute. On vous écoute. On vous écoute. Je vais juste essayer un autre appareil. Et après, on va vous laisser ça dans cette pièce. On va essayer avec le manitophone, un cassette à l'ancienne. Par contre, le son n'est pas top. Quand on réécoute, on va essayer de l'écouter actuellement. Mais sur l'enquête, vous aurez le son qui sera monté hyper fort. Allez, alors, je m'en garde. On commence. Par contre, on doit savoir enregistrer. Est-ce que vous avez un prénom, s'il vous plaît ? Essayez de parler dans ce magnétophone à cassette. On vous écoute. Alors maintenant, on va vous réécouter. voir si vous nous avez laissé un message. Est-ce que vous avez un prénom, s'il vous plaît ? Essayez de parler dans ce magnétophone à cassette. On vous écoute. Alors maintenant, on va vous réécouter. voir si vous nous avez laissé un message. Bon, je l'ai remis en marche. Essayez juste de nous faire savoir que vous êtes ici avec nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait une dame présente ici avec nous ? Nous allons réécouter. Ça, c'était le premier. Ça, c'était le premier. Alors maintenant, on va vous réécouter. On va voir si vous nous avez laissé un message. Donc, je vais les remis en marche. Donc, je vais les remis en marche. Si vous nous avez laissé un message. J'ai entendu un truc. Donc, je vais les remis en marche. Oui, ça a dit oui. Si vous nous avez laissé un message. Donc, je vais les remis en marche. C'est comme je vous dis, en marche. Si vous nous avez laissé un message. Ça fait peur. 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 Essayez, mais juste de vous faire savoir que vous êtes ici avec vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait une dame ? Est-ce qu'il y aurait une dame présente ici avec vous ? Je vous remets encore en marche, cet appareil, qui nous semble qu'on vous a entendu, mais vraiment très rapide. Alors, si vous pouvez essayer de parler fort et de dire un mot, on vous écoute. Merci. Voilà, je vais arrêter. Pour vous réécouter, pour voir. Merci. 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 C'est la caméra qui fait ça. Bon. Je vous ai mis une petite télévision, un écran télé. Il est dit que vous arriveriez à apparaître dans ces téléviseurs-là votre visage, ou une main ou une lettre un numéro allez-y s'il vous plaît on vous regarde on va aller dans le château dans d'autres endroits et après on fera la tour de Lucie voilà un endroit très spécial j'ai mis un poste fixe dans la tour de Lucie bon ben allez les amis je vous dis à tout de suite c'est parti bon ben les amis on a fait une petite pause j'ai laissé quelques appareils en marche voilà donc le nouvel appareil celui-ci voilà de toute façon il est filmé avec une autre caméra j'ai laissé le pod et le thérémine et le PMB qui est caché là-bas au fond de toute façon s'il se déclenche on l'entendra voilà et on va aller dans une autre pièce du château le même maître ça on le prendra quand on ira dans la tour de Lucie allez c'est parti les amis je vous remercie je vous remercie je vous remercie C'est parti. Aller, on rentre dans la pièce chinoise. Superbement décoré. Regardez. Je vais vous faire le tour. Et voilà les amis. Bon, je vais poser la caméra sur la table et je vais me poser sur le petit canapé qui est juste en face. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, les amis, je suis dans la pièce chinoise décoration sur le thème de la Chine. Lors de ma dernière enquête, je n'ai jamais fait de sollicitation ici. Alors, on va essayer pour voir. Bon, les amis, excusez-moi, mais j'étais embêté par une bestiole. Voilà, je n'ai pas envie de me faire piquer. C'est bon, je ne serai plus embêté. Voilà. Bon, comme je vous disais, pièce chinoise où je n'ai jamais fait une sollicitation. Voilà, alors j'ai pris avec moi le Spirit Voice et la Spirit Box et le cadeau uniquement. Voilà, on va essayer de voir si dans cette pièce, ils ont plus de facilité à communiquer. Voilà, alors nous sommes dans cette pièce. Alors, si vous voulez nous faire voir que vous êtes ici avec nous, faites-nous le savoir, s'il vous plaît, en faisant un bruit. Si, en tapant sur une porte, par exemple, ou en touchant un appareil qui fait une lumière verte, juste devant moi, allez-y, on vous écoute. Merci. 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 Vous avez également l'appareil qui est juste devant moi également. Si vous vous en approchez, t'entendu un bruit ? Merci. Merci beaucoup. On a entendu un bruit à la porte. Est-ce que c'était vous ? Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît ? Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît ? Approchez-vous encore un petit peu plus. Allez-y. Vous êtes vraiment juste à côté. Si c'est bien, vous êtes toujours au même endroit. weight. Multiplique. Au bout de feu, me vois. — Merci, merci beaucoup. Je vous attends. Approchez-vous, s'il vous plaît. reduce din Noel, Si, en faites. Avons, monsieur estudant. Apparemment, vous êtes bien dans cette pièce. 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 Alors que dans cette pièce, il n'y avait absolument rien. Et là, je n'en ai plus. Est-ce que c'est vous que je prends en photographie ? Apparemment, vous êtes bien dans cette pièce. 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 Alright. C'est parti. C'est parti. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous empêche de communiquer avec nous. Est-ce que c'est le cas ? Si c'est le cas, essayez de faire un bruit pour nous le faire savoir. C'est pas le PMP qui se déclenche. Est-ce qu'on n'accepte pas ? Attends, je vais juste écouter. Est-ce qu'il y a le PMP qui s'est plongé ? Est-ce qu'il y a le PMP qui s'est plongé ? Donc je vérifie ça. Ouais. Bon, je vais vous allumer la petite audio. Alors dans l'autre pièce, on ne nous avait entendu aucun mot. Alors si là vous pourriez dire un mot, franchement ça serait super de votre part. Allez, je vous la mets en marche. Voilà. ... 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 Plus rien du tout. Alors, à l'air trois, c'est la fin. On se regarde pour nous. Rien du tout. Franchement, c'est vraiment un tournement calme. C'est trop calme. Voilà, les amis, ça y est, on va aller directement dans la tour de Lucie. Voilà, il faut que je remette les chaises à leur place. Alors, la tour de Lucie, qu'est-ce qu'on prend ? Les amis, à prendre Spirit Voice, Spirit Box, le K2. Un pod, il y a le nounours pod que j'ai mis. J'ai mis le nounours pod et puis l'autre pod. Ouais, je pense que c'est suffisant. Le PMB, je le laisse dans la grande salle. Ouais, je vais laisser ça. Ouais, je pense que c'est suffisant. Je vais juste aller vérifier dans la grande salle. Vérifier dans la grande salle. Je vais générer une pliée. Alors, Spirit Voice. J'ai utilisé Spirit Voice. Le K2. Pourquoi j'ai des frissons là ? Pourquoi j'ai des frissons là ? Allez, les amis, on y va. On va le tour de Lucie. Ça me fait toujours peur, ce porte-manteau là. Avec le chapeau puis la veste blanche là. C'est fou ça. Lui, je l'enregistre encore, d'accord. Je vérifie. Mais 2h quand même. 2h05, il tourne, poste fixe. Et là, Marie-Claude. Allez, direction, le tour du Lucie. Bien. 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 Il y a une chauve-souris, regardez, les amis, une chauve-souris, t'as vu la chauve-souris Il faut surtout pas qu'elle rentre dans mon chambre Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous avez vu et entendu, mais complètement par hasard. Et c'est depuis ce moment-là que tout le monde vous connaît sous le nom du fantôme de Lucie. Et beaucoup de personnes s'intéressent à vous. Pour votre histoire tragique, tout ce qui vous est arrivé. Car vous savez, on se met à votre place, tout ce que vous avez pu endurer, être enfermé, avoir faim, soif, toute seule ici. Jamais on aurait dû vous faire cela. Merci. 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 Maisonnette. Maisonnette. En tout cas, il n'est pas émergé ici, c'est impressionnant. Maisonnette. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce nom ? Ariane. Ariane. Maisonnette de Ariane. Si c'est vous qui utilisez cet appareil, pouvez-vous dire un mot qui est en rapport avec ce lieu ou ce qui vous est arrivé, s'il vous plaît ? Essayez. Vous pouvez passer par mon énergie, si c'est plus facile. Attendez, je vais chuter. Cimetière. 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 Si vous pouvez choisir le prénom, Lucie. Cela serait bien. Mettez-moi. Raison. 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 Mettez-moi. Mes mémoires. C. Soleil. C'est l'obtumé. Basile. Basile. Je vais le proposer, mais enchaîner le roulant. J'ai posé l'appareil au sol. Pouvez-vous me dire encore un mot, si c'était vous, s'il vous plaît ? ... 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